... Je suis la maman de Stanislas, qui a 8 ans, qui aura 9 ans cette année, et qui a été diagnostiquée sur l'état l'année dernière à Robert-Debré, suite à deux semaines d'observation clinique. Et on a pas mal galéré. Moi, je me suis rendu compte, quand il était assez jeune, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et même à 4 ans, je me suis dit, et s'il était autiste ? C'était pareil avec la directrice de la maternelle. Elle aussi avait des doutes. Et elle avait contacté un pédopsychiatre qui le suivait au CNP. Et lui avait dit, et si cet enfant était autiste ? Et le pédopsychiatre lui avait répondu, Madame, vous n'allez pas m'apprendre mon métier. Alors, on a galéré de CNP au CMTP au CATTP pour terminer à l'hôpital du jour. Il a passé deux ans. Ça a été le trou noir, aucune transparence. On a beaucoup souffert. Moi, je l'ai retiré contre avis médical l'année dernière. On a été à Robert-Debré, où il a été diagnostiqué. Et on a pu mettre un nom sur son trouble autiste. Je le savais, je pense. Je ne voulais pas l'admettre. Mais je savais que mon enfant était autiste, mais personne ne le disait. Alors, du moment où je ne savais pas, je ne pouvais pas l'aider. Je ne savais pas comment l'aider. Après le diagnostic, j'ai pris les choses en main. Je me suis renseignée. J'ai contacté AEVE. J'ai eu beaucoup de chance. Et puis, on a commencé la thérapie. Et depuis, Stanislas, il a fait énormément de progrès. Beaucoup plus de progrès. Deux mois. En deux mois, qu'à l'école, qu'ailleurs. Il a fait énormément de progrès au niveau de la communication, de l'autonomie. Il n'a pas peur maintenant d'aborder le scolaire. Avant, il ne voulait pas en entendre parler. Maintenant, il y a un vrai dialogue réciproque. C'est un enfant qui a toujours été verbal. Mais il ne communiquait pas vraiment. Quand on lui posait des questions, il ne répondait pas. Lui, il posait toujours des questions. Et puis, il écoutait les réponses. Mais il ne répondait pas aux questions des autres. Maintenant, il peut soutenir un vrai dialogue avec quelqu'un pendant une demi-heure. Il écoute les réponses. Il pose des questions. Il répond aux questions. Et puis, au niveau de l'autonomie, il a beaucoup gagné aussi. Maintenant, quand il y a des volontaires qui viennent à la maison, il leur propose à boire. Il les sert. Avant, il ne pensait qu'à lui. Il en mettait partout. Et il a fait énormément de progrès de ce côté-là. Il commence à se repérer dans le temps. Avant, il n'avait pas de notion de temps. Il ne savait pas ce que c'était un jour de la semaine. Une semaine, un mois. Il parlait en termes de dodo. Maintenant, il sait ce que c'est une semaine. Il connaît les jours de la semaine. Il sait ce que c'est un mois. Il sait ce que c'est l'heure. Il sait quand les volontaires arrivent. Il sait quel jour ils arrivent. Il les connaît par leur nom. C'est étonnant. Il n'y a pas un seul volontaire qui ne me dit pas. C'est un enfant intelligent. Il a énormément de potentiel. Et auparavant, on ne me l'avait pas dit. Auparavant, je n'avais pas d'espoir. Là, j'ai de l'espoir. Parce que je me dis, mon enfant... Je découvre un carré à feu. Je dessine un espèce d'appartement. Je fais le filigrame. Je rajoute les étoiles pour mettre la mire veste. Je mets de la couleur pour le faire des portes. J'ai fait tout l'argent du monde. J'ai fait tout l'argent du monde. On s'est pouvant entraîner avec le père pour chanter cette sonçon. On s'est pouvant entraîner avec le père pour chanter cette sonçon. Nicolas a été diagnostiqué bautiste à Robert Debré l'année dernière en février 2006. Aujourd'hui nous sommes en juin 2007, j'ai un autre petit garçon, c'est le jour et la nuit. Donc il a fait énormément de progrès. Aujourd'hui je suis une vraie maman. Pourquoi est-ce que je vous dis ça ? Parce que c'est moi qui travaille et son père qui est à la maison, pour accueillir les volontaires. Et avant cette année, pour Nicolas je n'existais pas, j'étais une étrangère. Quand je rentrais le soir du travail, c'était pour lui, comme pour moi, l'enfer. Il me repoussait, il pleurait, il me frappait, il ne supportait pas que je rentre à la maison. Aujourd'hui, Nicolas est sorti de sa bulle. Alors il regarde enfin les gens, il me regarde. Il accueille les volontaires et moi, quand je rentre le soir du travail, très chaleureusement. Il les prend par la main, il leur sourit. J'ai droit à la même chose quand je rentre du travail le soir, donc autant vous dire que je suis, aujourd'hui, je suis une maman comblée. Le langage commence à sortir depuis quelques mois. Alors il n'en est pas encore au stade des phrases, mais il en est au stade des mots qu'il utilise dans leur contexte. Donc j'ai fait appel à Catherine pour aider Baptiste un petit peu plus. Donc je tourne avec une vingtaine de volontaires. On a réussi à mettre 27 heures de stimulation par semaine. Ce que je veux dire, c'est que la présence des volontaires pour Baptiste a été phénoménale. Parce qu'en fait, pendant 15 jours, il n'a même plus voulu que je rentre dans la pièce dans laquelle il jouait Maman ras-le-bol. C'était impressionnant parce que... Et puis il me le disait, non, pas toi. Et j'ai comme ressenti l'air de dire, maintenant tu lâches un petit peu et puis on reprendra plus tard. 7 heures et demie de stimulation par jour. Et ça marche très très bien parce qu'ils passent de l'un à l'autre sans problème. Et les séances qu'on s'accorde ensemble sont vraiment des séances très fortes. Où ça passe merveilleusement bien entre nous et on a repris à travailler comme il faut. Donc au jour d'aujourd'hui, Baptiste a fait un grand retard scolaire encore. Mais donc là, il y a plein plein de choses qui se mettent en place. Alors on n'arrête pas de me répéter. Arrête de parler des apprentissages scolaires. Il faut qu'il sorte complètement de son état. J'ai rencontré Madame Delaprel et suite à cette réunion, j'ai décidé dès le lendemain en fait de faire ce que vous me disiez. Et on s'est enfermé une heure et demie tout de suite dans la chambre avec Hugo, chacun mon mari et moi-même. Et le résultat en fait est apparu dès le lendemain parce qu'après une heure et demie de chahut sur le lit, mon mari n'en pouvait plus, s'est sauvé dans la cuisine et Hugo courut après en lui disant viens. C'était la première fois qu'il parlait en fait, la première fois. Et moi ensuite, j'ai pris la relève pendant une heure et demie, pareil, et à un moment donné, s'est assis sur moi et s'est mis à compter. Et il n'avait jamais parlé. Donc là, ça a été le... Je pense aujourd'hui, on a mis en place assez rapidement, on a démarré en octobre. Donc en octobre, elle ne pointait pas, elle ne parlait pas, elle stéréotypait énormément, course, ça l'a mangé salon, je ne sais pas combien de milliers de fois elle a fait l'aller-retour, mais en courant maladroitement, mais en courant quand même. Et les stylos, les ficelles par le bout des doigts, comme ça, en regardant ses mains aussi. Enfin, vous allez voir sur un des films avec sa maman où elle regardait ses mains, elle s'auto-hypnotisait, on va dire. Les progrès... Alors nous avons 22 volontaires, entre 35 et 40 heures par semaine, certaines semaines un petit peu plus. Pas de jour de congé, pas de jour férié, pas de vacances. Et on s'est battus énormément pour avoir une place en crèche, effectivement, pour Hortense. Mais quand je vous dis énormément, c'est qu'il y a des semaines où on a appelé 90 fois dans la semaine la personne qui ne répondait jamais, avec un message le matin, un message au midi, un message le soir. Elle arrivait à la crèche, elle n'était pas forcément mécontente d'y aller, mais elle était mécontente de rien. Elle arrivait à la crèche, elle allait direct dans le tiroir prendre le faux stéthoscope, les deux tuyaux du faux stéthoscope. On l'a retrouvée 4 heures et demie plus tard avec les deux mêmes tuyaux dans le même coin. Donc zéro pointage, zéro langage, très peu de regards et beaucoup de stéréotypie. Ça, c'était au 1er octobre. Depuis, on peut presque dire qu'elle parle. Ce n'est pas encore ça, mais les phrases arrivent. La propreté est en train d'arriver aussi. Donc aujourd'hui, elle pointe, elle réclame en pointant. Elle commence à parler. Les stéréotypies n'ont pas toutes disparu. Là, depuis deux semaines, je pense qu'on vit une petite régression depuis deux semaines. C'est un petit peu plus difficile. Elle crie beaucoup, elle griffe beaucoup. Mais c'est comme ça qu'elle s'exprime aussi. Mais elle commence à parler. Vous allez voir dans un des films, justement, le dernier, que les mots sont vraiment là et qu'il y a interaction. Elle répond à des questions ouvertes, elle répond à des questions fermées. Le non commence à être là. Le oui, il est là. On y a toujours cru, mais on y croit de plus en plus. Merci.